Ils ont été pris en flagrant délit d'exploitation illégale de minéraux d'or à l'est de Minzik à la périphérie des parcs de Minkébé et de Nivindo. Ce sont 62 orpailleurs clandestins interpellés récemment par les agents de terrain de l'agence nationale des parcs nationaux au cours de l'opération débuscage des immigrés clandestins. C'est un site d'orpaillage, toute la zone marécageuse a été retourné. C'est vraiment désastreux. On espère que les missions de ce genre permettront certainement de régler ce problème à long terme qui malheureusement est récurrent dans beaucoup de zones. Les infos disent qu'il y a beaucoup d'autres endroits qu'il faut pacifier comme celui-ci. La lutte contre l'orpaillage illégale est une opération d'envergure économique ou environnementale. Cette activité engendre environ 2 tonnes d'or soit 20 à 40 fois la production nationale déclarée en 2020 qui est de 55 kg et entraîne également une déforestation massive de la forêt, une destruction des rivières et bien plus encore. Cette industrie artisanale est pratiquée par 5000 âmes de plusieurs nationalités. Nous avons fait un constat vraiment amer, vraiment toute une catastrophe écologique étant non sur le plan forestier et sur les rivières, la pollution des rivières avec le mercure. Nous sommes dans une mission que nous avons effectuée depuis trois jours. Nous avons interpellé plus de 50 personnes, tous des ressortissants étrangers, notamment des Camerounais, des Burkinabés et des Béninois. Ils ne respectent aucune norme environnementale, ils sont contrefous complètement et toutes les rivières qui sont ici sont complètement polluées. On va là sur au moins cinq kilomètres en descendant, en longeant juste trois devant vous. Toute cette forêt est complètement défrichée et polluée avec l'exploitation de l'or. L'Agence nationale des parcs nationaux a répertorié huit zones d'orpaillage légales situées en zone frontalière. Notons que selon certains témoignages, le personnel administratif serait impliqué dans ce vaste réseau.